Musique Nous gagnons le grand tonneur, le grand plaisir où nous avons fait une causerie avec Maître Jean-Henri Séan d'ailleurs qui se passe de présentation. Nous voulons garder l'effet saillant non seulement autour de la conjoncture mais qui perspective qu'a bien pour Paysa précisément pour l'année 2014 qui déclarait par tout le monde et même le président de la République qui l'a eu le cas et lui-même que l'année 2014 soit l'année électorale. Mets-ciens, d'abord, nous remercions infiniment le fait qu'au disponible ou accepté fait-il cause que ça avait nous pour non seulement édifier téléspectateurs, 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 auditeurs, auditrices, radio, téléspectateurs mais pour tout citoyen, pour toute population, comprendre vers quoi nous allons aller. Mets-ciens, merci, parce que vous avez une opportunité ça. Bonjour, la sœur, bonjour à toute l'équipe de la radio. Le Drassou va me dire ça, nous, ouais, on s'écrit le monde, mais qu'on s'écrit le monde, nous pas les gens, ouais. Et qu'on fait un gros travail dans la radio et la télévision, nous voulons saluer eux. Et je vais permettre de saluer tous les auditeurs et téléspectateurs et radioscoops et téléscoops. Et c'est avec plaisir, pâme, c'est moins qu'un plaisir, pour moi, je vous vois la sœur, parce que c'est une bonne opportunité pour moi, de participer dans des grands débats et surtout, dans quatre informations à faire pour nous voir comment nous sommes capables d'opiner et de travailler ensemble pour nous aussi en changer le pays. Donc c'est avec plaisir, M. Roi, et moi, je suis prêt pour me poser la question. Merci. Mets-ciens, moi, je suis très intéressé au premier chef par question d'élection. D'ailleurs, c'est candidat, ex-candidat à la présidente, dernière élection qui s'est passé là. Mets-ciens, moi, je ne suis pas capable de garder l'électorale. Et pour ça, j'ai gagné dans la perspective d'élection qui doit être fait. J'ai un CTCP à tout, j'ai fait finance pour finance pour élection ça. Ou même comme dirigeant de parti, ou même comme citoyen tout court, qui ont agencé tout point ça où? L'électoral, CTCP, finance pour finance l'élection, c'est-à-dire qu'on va effectivement vendre l'élection crédible crédible au mieux des intérêts supérieurs pays d'Aïti. Bon, mais moi, je crois que la sèche, il y a déjà un élément qui est important pour nous s'y aller dans ce qui est passé, dans le processus électoral là. C'est la loi 2013 qui vient, et pour abroger, dans ce qui est contraire à lui-même, la loi de 2008. Mais là, nous avons eu un bagage. Moi, j'ai fait une déclaration qui a fait un piletapage dans le milieu, l'homme te dit que le mandat des sénateurs est fini en janvier, deuxième lundi de janvier 2014. Bon, mais quoi que la loi de la loi est la disposition que vous prenez dans la loi pour montrer que l'homme est la raison. Parce que l'homme est dit, il y a un bagage. Si nous n'avons pas le mandat fini, il faut que dans la nouvelle loi nous mettez un autre terme, un autre délai, un autre échéance pour le sénateur. Et c'est ça qu'il y a fait de la loi de l'article, il faut abroger l'article 231 qui a un bagage problème. Donc, nous n'avons pas un problème. Maintenant, les sénateurs sont en place. Donc, ils résoutent les problèmes à partir de la loi. Et je vais répéter encore pour tout le monde. La contrariété entre la loi et la Constitution, c'est la loi qu'on continue d'appliquer. C'est la loi qu'on continue d'appliquer jusqu'à ce que nous prenons l'autre loi pour pouvoir changer la loi qui est là déjà. C'est ça que le sénateur a fait. Donc, il est clair qu'il y a une bonne raison. Tout autant qu'on prend l'autre loi, c'est la loi 2008 là, dans toutes ces dispositions qui ont été recampées. Je dis à Jean-Rofel, il n'a pas abrogé la loi 2008 là. Il a abrogé son article et implicitement, tout article dans la loi 2008 là, qui, en contrariété avec la loi 2013 là, il est tombé pour conture, il va abrogé pour conture. Ça, je l'ai dit par là. Moi, je l'ai dit que l'orbe, la loi électorale 2013 là, c'est la loi électorale 2018 là, parce que si il y a des dispositions dans la loi électorale 2018 là, qui n'est pas contraire à la loi électorale 2013 là, il aurait été debout. Moi, je pense que ça que vous avez fait, c'est que vous avez tout abrogé totalement la loi de 2018. Il n'a pas fait ça. Il a abrogé son article, et comme c'est son article, il a abrogé, il y a tout l'autre article qui n'est pas contraire à la loi 2013 là, il aurait été clé sur lui que la loi 2018 là, il n'est pas abrogé. C'est des articles qui ont abrogé là-dedans, parce que l'article ça, il y a un contraire avec l'article 2013 là. Et si il y a même monsieur le sénateur, et le député, il y a fait un bagage qui est correct, il y a un article 243, de côté il dit l'article 231 de la loi électorale du 9 juillet 2018 est et demeure abrogé. Donc il y a abrogé l'article là spécifiquement. Ça veut dire que il y a même qu'il y a admetté que la loi est encampée dans tout ce qui n'est pas contraire à la loi de 2013. Donc laissez ça. Maintenant, vous n'avez pas qu'une loi de 2013 qui pose un problème pour vous appeler. Qu'est-ce qu'il y a des problèmes que la loi s'est abrogé? Si l'on regarde rapidement m'kadjou, il y a deux gros problèmes que la loi pose. Il pose un problème par rapport aux agents interinaires. Ça n'a qu'à mer-yo. Mer-yo, mer-yo. Il pose un gros problème parce que disposition qui prena la loi contre les agents interinaires qui sont allés à l'encontre de la Constitution. Explique-moi ça. Oui, moi je dis, si l'on prend un article, c'est article 57.1, c'est article ça, qui dit que les agents interinaires n'ont pas capables candidats. Ça va à l'encontre de la Constitution. Tu vois? Je dis, les agents qui ont été nommés à titre interinaires dans les fonctions électives ne peuvent participer aux prochaines élections. C'est article 57.1. Article ça, lit en contrariété à la Constitution parce qu'ils font exclusion d'une série de monde. Ouais, ça m'était dit pour loi 2008 là, article 231, c'est même pour les imposer. Article là, en contradiction avec la Constitution, mais c'est article là, on va obliger de continuer à appliquer jusqu'à ce que au bon disposition qui est contraire. C'est le point sur le lit parce que c'est démagogie qui t'a fait l'homme t'a parlé en tant que technicien du droit. Moi, il dit, voici le principe du droit. Le article là, ou bien loi, lui même, il y a un problème à la Constitution, il paraît inconstitutionnel, il faut que son loi vienne. Mais la loi va continuer à appliquer. Je n'ai même pas la cause là. Article 57.1, il parle à la Constitution qui dit que tout le monde qui est élu qui n'a pas été électeur, sauf côté Constitution, il dit non. Article ça, il n'est pas bon, dans le droit. D'ailleurs, nous, on sentit une diligence au niveau de la Chambre des députés et par l'honorable député d'Anton Léger qui pouvait faire un amendement dans ça. C'est un gros problème parce que là, il posait un problème par rapport à le texte. Mais il posait un problème politique. Ça veut dire que tout le monde qui est déjà mère là, il n'y a pas capable de mère encore. Donc, il y a une série de monde qui est déjà à l'abattre par rapport à possibilité de mère pour retourner à l'élection. Donc, il est clair pour nous et puis il dit qu'il n'y a pas participé aux prochaines élections. Ça veut dire qui ça ? Si mon intermère lui avait un candidat comme député, il n'est pas capable non plus. Ah non, ce n'est pas spécifique. Non, il dit qu'un intermère dans les fonctions électives ne peuvent participer aux prochaines élections. Il n'est pas capable même. Il n'est pas ni ASEC, ni KASEC, ni maire, ni magistrat, rien du tout. Donc, ça n'est pas correct. Et l'on dit aux prochaines élections de qui élection en palais. De qui élection en palais. Ensuite, l'on dit aux prochaines élections qu'il y en a juste dans l'élection 2015. Donc, ça, l'on dit pas normal et mwen kwek te gant mank de souci de protéger tout moun nan l'wa sa. Ça, son gros problème. Deuxième gros problème qui y en a dan. Mwen, ouen, 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 avec le fisk pendant 5 ans, men, fok ou peye ouen an anère. Mwen, kwek ke sa anko, e pa kwek. Si yon fè sa, oua kwek 90% moun ki te vle kandida pap kandida. E tek sa yo, l'opran yo kon sa, li kler ke yo gounse de moun ou vle favorize. Li pa normal, ou vle dim, kon exemple, ou menm lancer ki pat kon peye tax. Yon pa prek nou. E bi yon dou, a kou pap ka kandida non pas so kin 5 ans pa peye tax. Men, ou pa mwen ka peye 5 ans pa jo te ka peye 5 ans. Den kou, menm jen te fède avek gari kone ou son, etc. Avec la monde, etc. Yon dou, nou, ou pa kapap, fok ou te peye 5 ans yo, nan ane yo. Mwen, kwek ke sa, li discriminatoire, e sa, non plus, nou pa kak se tel, la, li pose ou proble. Pas proble mako, ma pa kade nan loa sa, li loa, gen yon pa koumune ki vit sa description. Mwen soubete, ke koumune yo kate sume yo, diel faan, ke chak koumune men de kabinon si dikonskripsson. Men, ankor, bon lot abu ki fède, kono diskrimenasyon, ou senti, deo, yo pa lé pite, pepoman, jes et pite kode yo so si. Jes et si c'et koumune, nan ou, deo kouk, deo kouk, prisa, so kouk, lorga de pite ki deo, ki pin, zi kouk, ki pa gye poa, mwen, par exemple, lorga de pite ki deo, ma kouk, un pite, kouk, mwen ta pime, et pite kouk, kono da, man s'en, nan position bolie, la pa lé pite ki deo, ma so vini, kouk, avec les conscriptions et les conscriptions et regarder et c'est une bonne chose mais la commune de tabac en 2009 il y a 125 000 habitants il y a 125 000 habitants en 2009 sans compter les gens qui continuent à monter tabac par rapport au développement de tabac deuxième chose tabac c'est cinquième commune qui est autonome dans tout pays avec qui est assumé mieux que les conditions donc il n'est pas normal que aucun des tabac avec delma pour faire une circonscription le gars de delma lui même pourquoi on parle par rapport à population par rapport à capacité à cette financière de delma delma peut-être pourquoi on parle de circonscription pas pour la quantité de monde qui vient là-dedans le gars des carrefours par exemple ou est carrefours lycée commune carrefours a presque millions de personnes d'habitants carrefours vous comptez li donc moi je crois que mon travail qui mérite fait mais plus sérieusement mais ça ou est-ce que c'est vraiment fait avec un paquet de monde qui en est décidés il y a une petite commune par la vie ni circonscription et puis oublier et c'est ça m souhaiter la n'a font loi loi pas fait pour le fait pour des mounes ou des particuliers c'est son bagage d'intérêt général qui vous visez donc il y a des critères que c'est nature a débuté d'état de m'été pour y a fait comme une circonscription pour qu'on circonscription mais qui s'appuie comme commune si vous n'êtes pas capable de mettre avec l'autre commune donc là il y a un autre problème de discrimination et je pense que c'est un amendement qui peut être fait dans la loi ça parce qu'il est obligé de faire un amendement il est obligé de faire par exemple pour deux raisons le député et les agents intérimaires ou pas qu'a dit ou exclure il est obligé capable candidat en même temps cette affaire de taxes pour mon opérat lui m'a demandé et pour nous pour discuter ensuite on a un problème encore qui m'a demandé qu'on ait pas le tourné sur lui lors l'article article 200 l'article 240 qui ça le dit et ça fait que vous voulez que monsieur vous comprenne ben ça vous n'avez pas fait pour que vous faites seulement avec député et sédateur il faut que vous ayez des spécialistes qui sont avec vous et puis il faut que vous mettez plus en discussion avant votre affaire mettez en discussion qu'il a le droit de dire dans l'article 240 les dispositions constitutionnelles relatives à l'indépendance du conseil électoral permanent s'appliquent également au collège transitoire du conseil électoral permanent ctcp chargé des organiser uniquement les élections pour le renouvellement du tiers du sénat et des collectivités territoriales ça en contradiction avec arrêter président déprin pour le fait de faire mise en place cpr parce que l'Eldé dit le ctcp va réaliser les prochaines élections sénatoriales dépatien tiers les prochaines élections sénatoriales et locales dépatien tiers donc ça vient d'un premier problème deuxième pi gros problème nous rien article 241 les dispositions de la présente loi s'appliquent au collège transitoire nommé par arrêté du 5 avril 2013 jusqu'à la formation du conseil électoral permanent suivant les prescrits de la constitution amendée en contradiction avec l'article 240 là parce que sous dit ce ctp les dispositions de la présente loi s'appliquent au collège transitoire donc qui nommé par arrêté 5 avril 2013 là arrêté ça t'es nommé en série de monde ou vous l'avez dit qui ça ou vous l'avez dit là élection parfaiteur jusqu'à ce que rien conseil électoral permanent toute élection parfaiteur c'est ce ctcp ça alors que moi je crois que c'est parce que vous l'avez dit dans l'article 240 là donc l'impose ou en contradiction qui est sérieuse donc faut que vous retournez sur l'article et ensuite vous verrez un autre bagaille si vous nommez que ce soit démissionné là où vous voulez ou parce que vous allez obligé à l'amener des lois donc moi je crois que il faut que vous avez plus aménagement mais c'est encore plus subtilité c'est ça ma habitude mais tiens c'est ça lire c'est étudier loi garder sa loi dit sa loi dit et ça vous voulez le dit donc maintenant qui sa loi vous l'avez dit vous l'avez dit que ctcp ça c'est l'un qui va faire élection jusqu'à ce que vous faites conseil électoral permanent maintenant ça a débouché rapidement c'est un gros problème qui gros problème ? si ctcp ça c'est l'un qui va faire élection ou bien sûr vous voulez bien un conseil électoral permanent parce que vous voyez ctcp ça en limite vous n'avez aucun problème comment vous allez faire amendement de constitution qui est obligatoire là ou reconstitution qui là c'est l'oeuvre d'une eskokrie nationale c'est l'oeuvre d'une eskokrie nationale et moun qui fait l'oeuvre vous connaissez avec vous dans tout pays sérieux vous n'avez pas fait l'oeuvre vous n'avez pas fait l'oeuvre vous n'avez pas fait l'oeuvre qui y a un Assemblée Nationale qui fait l'oeuvre qui y a un texte qui vote qui a publié un autre texte qui est différent de texte qui vote avec des signatures et Assemblée là c'est d'autres signatures qui signent pour ces verbes là et pour qu'elle vienne gagne encore on est là on a un autre texte qu'elle va manipuler et qu'elle va faire président publié mais moi je dis son eskokrie on ne paye pas de l'oeuvre capable de supporter un bagage comme ça à ce niveau là à ce niveau c'est très grave donc nous tous d'accord et ensuite on a publié l'épineuse question de la constitution créole donc nous gagne aujourd'hui personne ne bagage sur quelle constitution nous n'est pas nous n'est pas je crois nous nous vivons avec lui mais nous personne ne bagage sur quelle constitution personne ne bagage quelle est la vraie constitution et j'ai ça il y a une difficulté pour faire harmonisation de la constitution jusqu'à présent on a une constitution on a un amendement normalement on a une constitution avec un amendement il n'est pas capable et la question de la constitution créole tout il y a toujours posé problème parce que la constitution créole a été debout vu que son constitution qui est autonome il était voté il y a même pour contre lui la constitution française a été voté il y a même pour contre lui donc c'est des constitutions qui étaient autonomes c'est deux versions d'une constitution mais il y a chaque autonome problème n'a posé et nous tous qu'on est conscients que la constitution ça a je n'ai pas pas potable donc il faut qu'on a un amendement qui fait pour faire amendement tablier ou gagner proposition d'amendement faut les proposer et voter avant le deuxième lundi de septembre 2014 parce que législature là c'est des décisions ordinaires waouh c'est vrai donc si vous n'y a donc pour faire ça vous avez obligé de faire une élection avant pour faire une élection pour compléter le sénat parce qu'il n'y a pas deux tiers sénat qui pourra voter proposition en main de base donc pour gagner deux tiers sénat ah vous avez la suite de la sénat non mais mais et sa femme dit je vais arrêter sur les principes je ne vais pas vous remonter je vais arrêter sur les principes et si nous pour un pays nous commençons à faire fonctionner ce principe il n'y a pas ça il n'y a pas il n'y a pas mais là je veux dire ou obligé de faire une élection qui permette que vous complétez le sénat avant le deuxième lundi de septembre 2014 qui pourra le voter par deux tiers du sénat ça veut dire qui ça où il y a un jour deux tiers avec un président sénat qui ne va pas voter donc il n'y a pas deux tiers qui vont voter donc pour qu'il y a deux tiers là il faut faire une élection donc il y a un problème où il y a une obligation de réaliser les élections jeudi à l'art pour qu'il y a un jour pour arriver le deuxième lundi de septembre pour gagner proposition d'amendement de même pour faire le conseil constitutionnel pour faire une mise en place il faut gagner deux tiers puis il y a un jour là le CEPA dit le parlementaire dit jusqu'à la constitution du conseil électoral permanent il faut que vous mettez le conseil électoral permanent en place pour qu'il y a un élection député que cette CEPA n'est pas gagné dans le monde il y a un problème il y a un lien mais il y a un lien bien sûr c'est comme nous qu'on a dit ils sont une sorte de spaghetti donc il y a un lien il y a un lot il faut que absolument nous gagne élection pour nous capables de faire un demand pour nous capables de faire une mise en place le conseil constitutionnel et puis pour nous capables de faire une élection avec le conseil électoral permanent qui passent des CEPA dans la zone octobre-novembre pour les députés échos donc là il y a un problème qui posait dans la loi c'est pour ça que c'est en urgence que nos sénateurs nos honorables sénateurs et députés mettaient la tâche pour ranger les problèmes qui posaient dans la loi c'est pas ça nous obligés si nous apprêtons dans la logique des choses nous obligés de faire deux élections nous obligés de faire une élection avant le mois de juin pour qui samedi ça pour faire une élection avant le mois de juin pour capables de rentrer dans la deuxième session ordinaire pour qu'on sénat qui complète on chame député qui complète et puis comme ça nous capables de faire un amendement conseil électoral permanent etc donc si c'est pas ça maintenant mais m'entendez il y a une autre parole qui va parler il y a une autre parole qui va parler parce que maintenant il y a des techniciens qui disent que c'est techniquement impossible qu'on fasse une élection avant le mois de juin puis bonheur pour qu'on fasse une élection sans le mois d'août il n'y a aucun problème si on fasse une élection au mois d'août on fasse une élection pour député et c'est ça m'entendez que t'as gagné et ont l'idée de faire une élection pour député sénateur azèque azèque magistrat en août 2014 oui mais nous posons un problème premier problème nous posons nous parlons de sécurité imaginons moi je suis élu depuis un août je suis en janvier pour m'entrer en fonction comprends bien si je suis élu en août je suis en août je suis en 6 mois pour m'entrer en fonction ça c'est le premier problème mais le deuxième problème qui est grave pour faire une élection en août il faut que je fais une campagne les députés qui sont en session ordinaire comment il faut faire pour faire une campagne parce que il n'y a pas le candidat à leur réélection donc député qui n'est pas capable de faire une campagne donc où ce véritable problème là où il y a une imbrication de situations extrêmement difficiles mais je crois que les gens ne sont pas les députés c'est peut-être pour permettre qu'un pays participe dans un grand débat national pas pour faire un cachet national honnête franc pour nous capables arriver à une solution à problème ça problème élection là elle est très sérieuse soit en électorale bien sûr mais qui élection comment faire les élections si nous n'avons pas fait élection avant lundi de septembre non nous prenons un problème qu'on va l'objet 4 ans pour faire un amendement parce que moi je dis je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas maintenant je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas qu'on va faire un accord sur la modification de la constitution ça ne va pas jamais accepter il est inacceptable la constitution qui est pour amender l'état très dangereux que nous t'affèlent en dehors de la procédure d'amendement qui prévoit aux articles 282 à 284 de la constitution donc on va qu'on est bien comprendre et m'espérer que les spectateurs et auditoriaux à comprendre ça nous allons expliquer là pour y'aurer les problèmes qui se posent oui c'est obligatoire que c'est un électoral mais qui élection comment réaliser les élections maintenant deuxième aspect question de mon c'est du CEUPA moi je vais me passer sur les plus ou moins c'est du CEUPA c'est un organe qui est mis en place pour réaliser les prochaines élections sénatoriales ils viennent réduire la loi avec élection du tiers du Sénat donc ça qui ne fait qui ça quel que soit ça pour faire obliger une loi parce que là sont arrêtés les faciles président pour arrêter le Capon l'autre arrêter mais là c'est une loi c'est tout une démarche pour faire pour changer législation c'est à dire vote en chambre députée vote en Sénat président de la république qui a fait objection etc donc nous entrer là nous dynamique qui va le faire que nous prenons un peu le temps maintenant question est posée oui c'est vrai il y a deux élections mais l'élection tellement proche pour faire deuxième élection vous n'avez pas dépensé autant qu'au côté dépensé dans la première parce que la structure est déjà en place vous n'avez déjà là vous n'avez déjà là vous n'avez déjà là vous n'avez pas déjà tout le monde vous n'avez déjà campé là vous n'avez plus ce bulletin vous n'avez pas pour acheter vous n'avez pas pour faire le bulletin mais on croit que le pays a mérité ça pour nous faire bien entendu le problème est qu'aujourd'hui posé parce que l'élection est organisée de telle sorte que nous faisons dépensé trop l'argent je dis ça chaque jour structure électorale nous faisons structure électorale qui est adaptée à nous même qui permet de tout l'argent parce que nous nous dépensé tout l'argent et c'est les gens qui ont des élections donc dépensé tout l'argent pas de l'élection qui est propre pas de garantie d'élection propre donc moi je dis nous même haïtiens nous chita bien entendu avec l'étranger parce que tout le temps je n'ai pas fait des marogies pour me dire que je fais des bagages sans l'étranger mais je n'ai pas de moi donc quand même l'étranger n'est pas quitté l'étranger entre les trois fonds l'étranger parce qu'il y a besoin d'assistance d'une part et il y a besoin d'expertise et je crois que nous nous décidons de faire élection à mesure par nous nous n'ont pas de faire élection tout le temps dans l'autre côté qui ont des moyens nous n'ont pas des moyens nous n'ont fait élection j'ai noté qu'on habite de faire et quitté qu'on a moins qu'aucun que ça fait par exemple le scandale du 21 novembre 2010 et ça qui s'est passé dans l'élection et présidentielle etc donc je crois que c'est clair pour nous c'est pas mettant plus de l'argent dans l'élection qui fait le bon donc je crois vraiment qu'il est nécessaire pour nous connaître ce type d'élection nous avons fait avec moyens et pour nous réaliser dans de bonnes conditions avec surtout la bonne forme c'est ça en tout cas en tout cas médecin vraiment félicite il fallait y penser vous avez vraiment décortiqué la loi électorale et tout on est clé problématique qu'il n'y a plus de problème au niveau de ça mais médecin il y a des dialogues qui sont censés président des dialogues sur le signe de l'unité pour 2014 il y a plusieurs points gouvernance respect constitution c'était CEP le plater gouvernement d'ouverture ou même qui jouent hier par exemple au palais national qui était en compte le président de la république avec le président de Dechambre donc il y a pu initier un nouveau type de rapport qui est beaucoup plus de qualité par rapport à ce que c'était l'intérieur maintenant qui sont au-delà dans le cadre de sa sélection et il y a même une loi sur le financement et le fonctionnement du parti politique qui est publié et qui est sorti mais peut-être tout en contexte parce que nous sommes concernés au premier chef par question d'élection très bien nous sommes concernés au premier chef et nous crois que là nous sommes entrés dans l'autre dynamique et nous espérons que c'est pour de bon c'est avec toute la bonne foi avec tout l'autre sérieux et avec détermination nous de fait on bon bagaille mettez tête nous ensemble mais c'est la CAC c'est toujours ça m'a demandé on nous mettez tête nous ensemble pour nous faire bagaille voilà moi-même a profité de mes croix pour me féliciter le président Dera qui a compris et qui est revenu avec son sa foi et puis qu'on a au senti qu'il y a une meilleure détente pour discuter dialoguer et arriver à un consensus avec le pouvoir exécutif m'a félicité président tout m'a tendé ton président dans la chambre dans l'autre jour dans l'ouverture à l'Assemblée Nationale là ça t'a fait un plaisir ça t'a fait un plaisir le président de la chambre des députés c'est une très bonne chose que nous capables à tout moment c'est ça m'a dit dans l'interview dans l'interview comme le débat il n'y a pas de mettre le mandatère il n'y a pas de mettre il n'y a pas de mettre le mandatère il n'y a pas de mettre le mandatère il n'y a pas de mettre le mandatère c'est vrai pour faire équilibre de pouvoir pour faire contre pouvoir mais dans une harmonie qui est dictée par le nationalisme de tout le monde donc que nous tous sont j'ai tout le temps c'est haïtien nous il n'y a pas d'entendre et c'est ça que nous avons fait qui ont très bonnes choses réunion ça fait il n'y en a pas l'air entre président de la république président du sénat président de la chambre des députés c'est une très bonne chose moi je n'ai pas de réserve je n'ai pas de réserve réunion ça va être de fête parce que hier en même temps il y a une grande réunion qui est faite entre la conférence épiscopale les partis politiques non pas seulement les partis politiques les partis politiques la chambre des députés le sénat et l'exécutif moi je pense ça c'est un bagage qui n'est pas habitué à faire dans le pays les gens ça t'est fait là ont si belles bagages qui t'a faites comme ça il faut que tu mettes plus d'éclats il faut que tu mettes plus de relief là pour que le président de la république président du sénat président de la chambre des députés président du pouvoir et du policier tu as mon signal pour les frapper ma toa mais ma ea eu dit nouvelé ensemble que tout parti politique est réuni que tout haïtien réuni et que ensemble nous travaille pour nous joindre yon résultat on compte mais là moi président pas là président sénat pas là président moi j'ai senti quand même ça tout est fait y'a là manqué pouvoir pour le déguer et manqué le symbole pour nous le départ parce que là j'ai profité vraiment pour me faire des séries de cardinal et monsieur Hachibli a non vraiment c'est extraordinaire que l'arrivée quand même de mettre sa présence notre gars a dit que sa présence suffisait pour donner l'éclat mais il n'est pas au monde politique c'est l'église qui est en dehors mais qui voulait quand même que nous jouions nos bagailles mais pensez que la présence de nos ténors politiques le président de la république le président du sénat le président de la jambe des députés t'es doué baille beaucoup plus d'éclat à ça que t'as fait là donc m'espérez si il n'y a pas de l'ouverture il y a la fermeture maintenant sous question ça les mêmes m'a pas l'entrée dans le débat nous avons plus de réserve de touristes ou question rencontre ça qu'il y a là nous avons gardé les thématiques nous avons une réserve nous avons pas l'exprimer parce que nous avons participé à la dernière nous avons pas l'exprimer à l'intérieur nous avons fait du dehors donc c'est une bonne chose que nous continuons et ça a toujours été ou capable d'il tout la radio capable d'il toute la presse capable d'il toujours était la rengaine de médecine le leitmotiv de médecine faut non chita ensemble pour nous jouer une solution à problème tout le temps nous n'ont pas fait ça nous n'ont pas fait ça nous n'ont pas voulons de l'entrée je dis à la nous avons chance messieurs qu'un bé mon menton m'a des présidents de la république m'a des présidents sénat président des députés sans que nous n'ont pas quitté un pouvoir absorbe mais que on travaille qui fait en toute indépendance mais dans la recherche d'une évolution côte à côte dans une harmonie qui a bon pour le pays et c'est ça que je souhaite que je sois dans une rencontre qui a fait avec le parti politique que travail a fait de telle sorte que nous sortis avec le consensus et là les partis politiques nous avons dit que les partis politiques qui sont là nous avons souhaité que tout le monde rentre là les partis politiques les personnalités politiques que tout le monde rentre là pour nous jouer ensemble et nous avons eu d'apprément que 2014 c'est cette année du consensus national cette année du vrai dialogue national année de la rencontre des haïtiens entre eux pour nous passer maintenant et nous avons comme nous avons une solution pour nous permettre de nous avoir notre canard manger notre salle et notre école notre ravine capable de faire la responsabilité notre qui est de tous les côtés capable de de la richesse des pays c'est tant nan tent tête à tête nan ce n'est pas nan c'est pas bon bagaille démarche m'en 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 La situation que nous sommes, nous sommes capables de toujours gagner un gouvernement de consensus, un gouvernement d'ouverture. C'est un souhait que j'exprime, c'est une quête. Mais, nous sommes capables, moi-même, en tant que leader politique, aspirant à devenir le chef de l'État, pas un président de la République actuellement, mais un chef d'État. Ah oui, non, non, oui. Oui, il y a une grande différence entre un chef d'État politique et un homme d'État. Donc, moi, je veux être un homme d'État et je travaille pour ça. J'ai soigné l'image, j'ai soigné pour ça pour moi devenir un homme d'État. J'ai soigné, moi-même, en tant que tel, je n'ai pas forcé le président de faire ça. C'est lui qui a fait l'élection. Bon, maintenant, le souhait pour moi, c'est qu'à tout moment, il faut rechercher une gouvernance que tout le monde sentit bien là-dedans. Je n'ai pas fait pression sur ça. Je n'ai soigné l'ouverture, je n'ai soigné le consensus et que tout le monde va marcher bien. Merci. Alors, moi, je suis très prudent sur cette question. Je n'ai pas forcé le président. Avant, je n'ai pas fait question de ce sujet de Dominique. Alors, ce n'est pas encore l'avenir, mais on a fait ça de la conjoncture. Et, le juge Ivikel de la Brésil, sorti un rapport, qui ne remette pas la cour d'appel, il y a trois juge qui a travaillé sur cette question. Je n'ai pas fait question de ce sujet. comme conséquence d'une part, et est-ce que le pays a prêt pour nous assumer, pour nous connaître, c'est qui a tué Dominique ? Est-ce que ça n'a pas un crime d'État ? Et crime d'État qu'on a demandé un certain temps avant qu'il ait déclassifié certains dossiers. Et l'homme de droit que je suis, a répondu tout de suite, je n'ai pas aimé opiné sur la question judiciaire. Je n'ai pas aimé opiné sur ça. Je n'ai pas aimé opiné sur ça. Je n'ai pas aimé opiné sur la question judiciaire, mais la question judiciaire, c'est la politique. La politique, je dis à deux niveaux, et le citoyen va répondre maintenant. Je dis que, je n'ai pas eu de nombre de idées là, mais je n'ai pas eu de semblée avec ça. Je dis clairement que je n'ai pas eu de personnalité, je n'ai pas eu de nombre de idées. Et c'est ça que j'ai souhaité, c'est un bon barrage qui fait à la légère. Je souhaitais, comme je dis, personne n'est pas au-dessus de la justice. Mais je souhaitais que tout le monde puisse défendre, j'ai envie de défendre. Je souhaitais que je n'ai pas politisé, c'est un dossier qui n'a pas eu de contenu, qui n'a pas eu de conséquences politiques. Je souhaitais que je n'ai pas politisé et que je n'ai pas eu de justice égale. Pour que tout le monde soit capable à l'aise de défendre le point de vue libre, et ensuite, il est clair, il faut établir pour tout le monde le juge. Pour une décision comme ça, ça ne veut pas dire que je suis coupable. Pour ne pas commencer à faire que je suis coupable dans le milieu. Ce n'est pas ça qui est là. Donc, je crois qu'il faut le premier de nous réclamer pour que je prenne une justice égale qui est juste pour tout le monde. Ensuite, il faut permettre à tout le monde de défendre et en dernier lieu, il ne faut pas politiser le dossier. Seulement, je regrette que le dossier soit tombé là, pendant qu'on a cherché à d'autres niveaux le consensus national. C'est pas en distraction aussi? C'est pas en distraction là. Bon, il est beaucoup plus qu'en distraction parce que là, il est capable de vider un peu d'huile sous du feu. Donc, j'ai même pas souhaité que ça soit comme ça. Mais comme je disais, j'ai même opiné sous la justice. J'ai même pas de pression à la juge d'entendre sur le dossier par rapport à la date de la dossier, etc. Donc, j'ai même pas de personnalité sur le dossier, mais j'ai souhaité. Et j'ai même dit, si le dossier est politisé, j'ai même dit que le dossier est politisé. J'ai même dit que le dossier n'est pas comme ça. J'ai même pas d'accord et il faut que tout le monde ait une chance de bien défendre. C'est ça qu'on est capable de dire pour le moment. Et on l'a dit qu'on calme encore. Et le dossier Daniel Evans, le citoyen Daniel Evans, qui est dans le sud, voire presque sur la guidance. Eh bien, nous sachiez, il a été, il a été, il a été, il a été, il a été pour ton action. Il était jeune de l'orgue, il a été pour ton âme, il a été arrêté, etc. Il y a plus de 15 jours, ce monsieur, qui est l'ami personnel du président de la République, tout le monde compte ça, il est porté disparu. C'est bizarre, il y a une célérité, il y a une célérité. Il y a une célérité depuis quelques jours, on dirait que la célérité n'est pas pour l'arrestation. Le médecin, vous connaissez, vous n'avez pas d'opinion, vous n'avez pas d'opinion. Quelle est votre opinion? L'opinion est bien simple. Bon, je pense que ça m'a dit que tout le citoyen disparaît. D'autant qu'il y a des indices que l'alloncote et puis le déplacé, l'alloncote, il faut qu'il y ait plus de diligence qu'il fait pour joindre le citoyen, pour tout le monde connaît dans quelle condition qu'il disparaît. Donc, je ne peux pas le mélanger les bagailles qui sont déjà passées. Je ne peux pas le prendre pour garder le par rapport à Daniel Evans. Je ne peux pas le garder le citoyen disparaît. Donc, je crois que c'est nécessaire que le dirigeant se fasse rapidement pour faire le jour de cette question. Parce que, écoutez, je ne peux pas le calmer dans la question de la sécurité, l'alloncote disparaît. Ce n'est pas un bon signe pour moi qui voulons investir dans le pays. Donc, je souhaite que rapidement, tout ce que vous mettez en oeuvre, on arrive à faire le jour de cette question et rejoindre notre citoyen. Merci. Je vous parlez de cette question-là que je vous disais depuis longtemps. Il y a des téléspectateurs, des spectatrices, des auditeurs, des auditeurs qui ont dit l'histoire et que vous l'avez dit. Nous avons fait une interview avec un membre de la famille Lavalache, et c'était public, c'est du club de l'histoire. Les cités ont fait un mandat pour les membres, les résidents, etc. Ils ont dit qu'il y a une sorte de complot pour qu'on a impliqué la donne. Nous avons dit que, clé, clé, ce qu'il y a. Est-ce que, dans l'interview, j'ai dit que du club de l'histoire cité non-pam ? Pas cité non-pam, mais l'homme fait référence, l'homme mettait dans le contexte, il s'agit du médecin, du maïs, c'est clair. Si c'était ça, nous devons dire que du club de l'histoire n'est pas cohérent. Parce que, si du club de l'histoire devine une campagne avec moi, j'ai fait une campagne électorale avec moi, j'ai été candidat à la présidence, il n'y a pas d'accord tenu de tel propos. Deuxièmement, sous question du mandat. Je ne voulais pas rentrer dans les détails qui concernaient mon qui était dans le mandat, moi-même qui t'ai reçu voile et comment t'ai rivé dans le CEPA. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, parce que c'est des bagages qui concernaient mon qui était. Mais je voulais faire un point solide. Il y a des gens qui ont parlé de ça, et des gens qui ne veulent pas parler de ça. Parce que si il y a des gens... Je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais si il y a des gens qui ont fait faux mandats, c'est ça. Je ne voulais pas rentrer dans les détails. Je ne voulais pas rentrer dans le CEPA, je ne voulais pas rentrer dans les détails. Je ne voulais pas rentrer dans les détails. Je ne voulais pas rentrer dans les détails. Vous êtes d'accord avec moi ? La question est claire. Maitre Séan, oui, pour tes mandats, est-ce que c'était le bon mandat ? Oui, on peut demander à le président Récide, qui l'a confirmé dans une interview à Radio Soleil. Nous sommes sur le CEPA. Avec Denis Le Marais, qui a confirmé qu'il a donné le mandat. Ensuite, j'ai dit qu'il y a une série de personnes qui ont besoin de battre les médecins politiquement, qui ont besoin de battre les médecins politiquement. J'ai dit que ça n'est pas passé. Je ne sais pas ce qu'il y a un bon bagage pour nous. Si vous parlez de faux mandats, le vrai faux mandat qui a gagné, c'est un faux mandat, c'est pas le médecins qui a voté, le médecins a batté l'existence. En ce qui concerne ce mandat, de novembre 2009, je me souviens très bien, ne pas parler de trop. Ce n'est pas une question qui concerne avec moi, qui a gagné le mandat, en tant que notaire. de la lettre de Dr. Maris Nancy, qui était mandataire, qui n'a pas agi sous mandat. A CEP, le CEP mette la valence de Yon, pour demander CEP pour qui sa mette la valance de yon et ma bonne réponse CEP a qui explique pour qui sa mette la valance de yon pas gaffe de mandat et tout journaliste qui vlel pour faire suspendre si j'wède sa on série de moun ap fè pour yon wè si yon batte la valance de yon politiquement parce que yon wè yon sympathie populaire pour la valance de yon moi je dis cette sympathie les conséquences de travail que mou fait les conséquences de moun que mou présenté les conséquences de mou me yé les conséquences de relâchons bien avec le peuple yon papa a détruit moun qu'a fait ça yon mou voulez que suspendre fè parce que si yon continuait m'ap obligé de parler de faux mandat faux mandat que t'es bâle dans CEP, on l'oe c'est pas jodi on menace écoutez, si yon oblige j'aime défendre t'et non défendre t'et non mais ma ba ou la la lettre de docteur Narcisse qui mende à CEP pour que yon mette la valance de yon et CEP a dit yon mette la valance de yon parce que son mandat authentique yon besoin du président Aristide c'est pas un mandat soucien privé j'ai un président Aristide de Vorel là m'y en yon la m'y mette ou yon m'y a publié yon sur ce site là et m'y a dit tout journaliste qui vle m'a ba yon copié yon c'est la plus claire la plus claire pour tout moun pour yon lit m'y a pas de défendre t'et non tu vois c'est que m'y a même m'y a vu l'entrée dans yon et à l'émi ni polémique avec quelqu'un qui n'a même mérité ça tu vois qui n'a même mérité ça parce que si yon t'y a une compréhension c'est pas l'attitude ça yon t'y a t'as sonjé ça t'as sonjé ça t'as sonjé t'as sonjé t'as sonjé t'as sonjé t'as sonjé t'as con accompagné moun et accompagné tout moun qui est en difficulté et c'est ça m'y a toujours dit moi même m'y a toujours là surtout moun en difficulté le bagaille bel oui moun qui est toujours au secours de la victoire mais m'y a toujours là le moment est difficile vous m'y a dit l'enquête moun 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 a été servie. C'est un homme de dossier. C'est un homme de dossier. C'est un homme de dossier. Donc, suspend fait ça. Et ma montre où même. Comment ça arrive dans même? C'est un petit film qui a été sorti aux Etats-Unis. Le lundi matin 23 novembre 2009, le CEP a été dit, le lundi jusqu'à 3 heures, je m'étais à Miami parce que je m'étais en train de arriver. Je m'étais pas arrivé, je m'étais en train de partir à 6 heures du matin. L'heure qu'on est à 10 heures, je m'étais en train de me dire, je m'étais en train de me demander à venir. C'est si facile. Et j'ai tout ça là, consigné dans les rapports de DHL. Que vous avez fait ça, suspend. Je m'ai dénoncé au peuple là, si on continue de faire ça. Bon, nous, nous sommes en train de me demander à la fin. et qui perspective vous voyez, vous voyez ça, c'est un regard de réalité, pas problème l'argent problème corruption problème rapport élection pour fait, complication loi électorale, tout tout ça, vous voyez ça, vous voyez le tableau, vous voyez ça, vous voyez ça, c'est pas vraiment vrai, cette fois-ci c'est pour le bon. Oui, moi je veux dire, moi je veux dire, moi je suis toujours positif, moi je suis toujours optimiste, pas optimiste, mais je suis toujours optimiste et je voulais retourner optimiste, moi je crois que les perspectives sont bonnes, si ça m'est là qui a fait là, qui a une bonne foi là-dedans, si réunion présidente est hier avec les présidents des deux champs si le discours est en ouverture, l'Assemblée nationale c'est de bonne foi c'est pas des bagages simplement platement politique, c'est des bagages qui inscrits dans le cadre de la recherche d'un véritable consensus pour sortir le pays de cette situation de conflit éternel nous semble nous installer, non ? Pour nous rentrer maintenant, nous avons notre situation, notre espace d'harmonisation des relations entre les différents pouvoirs et entre les haïtiens tout court si nous rétions dans ça si nous rétions dans l'esprit où la rencontre que j'ai fait hier et sur les auspices de la conférence épiscopale avec en tête notre nouveau cardinal que je profite de ce micro et de la télévision pour me saluer et féliciter encore une fois si nous rétions dans l'esprit ça et dans l'esprit je rapporte que les débats sont faits hier entre les partis politiques avec l'idée de la recherche de consensus avec tout une grande sérénité si nous rétions dans l'esprit ça les perspectives sont bonnes parce que ça va permettre de nous déboucher sous un accord qui va permettre de nous marcher ensemble et comme nous avons nous reméditer de bien vivre ensemble cette année 2014 année 2014 là nous avons dit nous avons le micro l'autre jour c'est l'année de tous les sacrifices pour arriver à bien vivre ensemble c'est la recherche c'est ma quête c'est dans ça m'inscrime c'est dans ce pour ça m'aboumè mais même m'en croit que il y a une perspective bonne même gens cette affaire de monde qui ne peut pas les demandent pour suspendre suspendre à chercher des petits bagailles qui ne peuvent pas voulent la peine de ne pas aller là ou qu'on prenne pour que c'est à détruire le monde au contraire on essaye de construire un bagaille ensemble parce que le pays n'a pas un temps encore le pays n'a pas une chance donc c'est le moment de nous mettre ensemble pas suspendre craze le monde suspendre détruire le monde en nous garder comment nous construire ensemble parce que chaque jour la sert pays et richesse c'est richesse le monde travail c'est sur le capital humain c'est sur le monde pour le travail avec le monde pour le travail pour nous changer le monde pour changer la mentalité qui sont grands défis dans le pays nous que nous besoin mettre tout moun ensemble mas populaire classe moyenne bourgeois nec noir nec blanc nec clé petit desaline petit petion petit toussaint petit arab tout moun qui qui part qui part qui part admettre une série de comportement qui part admettre une série de zizanie mais qui voulait que c'est le siècle de l'entente de l'harmonie que nous mettions toutes ici ensemble pour nous chanter ensemble notre désaline et répondre de nos ancêtres l'union fait la force unissons nous et ces seuls gens unissons nous mais émon nous pour nous capables dans sa nab chèche dans sa moun moun souhait que les haïtien moun chans pour nous sotir dans sa lière bien sûr avec kout moun zami zami nan communauté internationale la moun jan moun 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 félicitations à tout moun 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 et du vrai dialogue national qui va permettre de nous joindre le conducteur vers le développement de ce pays pour nous moun 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 merci infiniment Mathieu merci la serre merci à radio télescope et nous moun toujours là disponible pour nous répondre à toutes questions moun c'est vrai que moun ouvri débat sur les handicaps qui gènyen et les actus qui gènyen la loi électorale là donc moun c'est surtout moun tirer attention des parlementaires de l'exécutif parce qu'il est encore temps pour nous changer par moun nous moun 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 changer donc moun espérons que nous voulons changer moun pas Sous-titrage ST' 501